Donc je m'appelle Blandine, j'ai 36 ans, j'habite au Leroux-Votreau à côté de Nantes et donc je suis aide-soignante au Leroux-Votreau. Je raconte le parcours judiciaire qui a été assez houleux puisque ça a duré 6 ans pour un procès civil. Donc je raconte comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu, mon rapport avec la religion, l'argent. Je n'ai pas pu avoir un procès pénal parce que j'ai parlé trop tard et donc j'avais 3 ans après ma majorité pour porter plainte. J'ai pu quand même avoir un procès civil, mais procès civil veut dire uniquement des dommagements financiers. Donc je voulais faire quelque chose de concret avec cet argent parce que je ne me voyais pas le mettre sur mon compte ou sur le compte de mes enfants. Donc j'ai décidé d'écrire un livre et tous les bénéfices du livre vont à des associations. Je ne veux pas m'enrichir dessus. Il y a aussi le fait que moi, quand je me suis aidée de ce genre de livre pour me soigner, entre guillemets, le fait de lire ce genre de témoignage, j'avais l'impression d'être moins folle en fait, d'avoir des réactions normales. Et c'est un livre qui n'est pas négatif, c'est un livre pour dire également aux victimes qu'en s'entourant des bonnes personnes et avec la volonté, on peut se sortir de toute situation. Alors pendant 3 ans, j'ai écrit d'abord sur des petits bouts de papier. Donc j'avais des petits bouts de papier partout. Même la nuit, j'avais des petits bouts de papier à côté de moi et tout ce qui me passait par la tête, je l'écrivais. Après, j'ai rassemblé tous mes petits bouts de papier sur l'ordinateur. Et ensuite, oui, je me suis aidée de personnes, déjà de mes proches et aussi d'une écrivain, bien sûr. Et si, il faut être entouré parce qu'on ressasse quand même beaucoup de choses, donc il vaut mieux être entouré. Je pense plutôt que plus on avance, plus on se sent libérée. Et moi, j'avais la hargne d'arriver au bout et qu'il soit édité, en fait. J'ai eu énormément de soutien de mes parents et de mes sœurs. Ça a été plus compliqué du côté de mes tantes, côté paternel, évidemment. Mais sinon, non, tout le monde m'a soutenue et tout le monde me soutient encore. Tout le monde essaie d'en vendre pour que je puisse faire des dons à des associations. Quand j'ai été témoignée dans une école, c'était auprès de jeunes en difficulté qui ont, entre autres, vécu la même chose. Et ça a été très, très intéressant, vraiment très, très intéressant. Ils ont super bien participé. Et je sais que j'y retournerai chaque année dans cette école puisque les professeurs m'ont déjà demandé. Alors oui, j'ai vendu 500 livres déjà. Mon livre est sorti depuis le mois d'octobre. Et tous les retours sont très, très positifs. Tout le monde m'encourage à continuer. Et tout le monde me dit, chapeau d'avoir été jusqu'au bout.